Yo tout le monde, c'est Shakey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metin2 et aujourd'hui, aujourd'hui pour la vidéo présentation de l'événement Puzzle Poisson Alors c'est un événement que je trouve très très intéressant qui va pas vous demander de gros prérequis, de gros stuff de gros level, c'est un événement qui de plein de manières différentes est vraiment très très intéressant donc ouvrez bien vos oreilles donc déjà le premier prérequis, si vous connaissez rien du tout à la pêche ça va être d'aller voir ma vidéo sur la pêche pour bien comprendre ce qui se passe dans cet événement parce qu'évidemment vous le comprendrez avec le nom de l'événement, ça concerne bien évidemment la pêche donc je vous mets une petite fiche en haut à droite si vous voulez aller voir la vidéo et si vous ne connaissez pas encore tout sur la pêche enfin du moins en tout cas la nouvelle version de la pêche aussi parce que ça aussi ça rentre en compte et du coup étant donné que vous avez bien évidemment tous vu cette vidéo vous comprendrez que pour participer à cet événement il faut donc être au minimum niveau 30 et bien évidemment posséder une canne à pêche et un appât alors comment va-t-il fonctionner cet événement ? donc déjà vous allez pouvoir pêcher comme d'habitude en gros sauf que cette fois-ci dès que vous allez remonter quelque chose de l'eau donc que ça soit un poisson ou peu importe dès que vous arrivez à remonter quelque chose de l'eau vous obtiendrez directement dans votre inventaire 5 boîtes puzzle de poissons et si en plus vous avez sur vous un manuel de pêche vous aurez également la possibilité d'obtenir une boîte de poissons de luxe et donc c'est ces deux boîtes qui vont vous permettre de participer au mini-jeu de l'événement et donc de pouvoir prétendre à obtenir des coffres de poissons dorés donc une fois que vous avez un nombre assez conséquent de boîtes puzzle poissons vous allez pouvoir vous rendre dans le petit onglet événements que vous trouvez à côté de la mini-map puis cliquez sur l'événement boîte puzzle poissons et donc vous aurez la possibilité de lancer le mini-jeu de cet événement donc à chaque fois que vous allez ouvrir une boîte de puzzle poissons classique vous obtiendrez une pièce parmi 6 pièces existantes et quand vous ouvrirez une boîte puzzle de luxe donc ça sera toujours la même pièce de 3 par 2 mais bon de toute façon les boîtes puzzle de luxe vous en obtiendrez très peu contrairement aux boîtes puzzle classiques que vous aurez en masse donc ce qu'il va falloir faire dans ce mini-jeu tout simplement ça va être compléter le puzzle avec les différentes pièces qu'on va nous fournir et moins on utilise de pièces plus la récompense sera intéressante et voilà globalement vous savez tout sur le principe même de cet événement donc ensuite on va avoir différentes choses à savoir à propos de tout ça pour optimiser nos chances d'avoir des bons coffres ou d'avoir plus de coffres donc déjà la première chose à savoir c'est que tout ce taux de remontage de poissons pour donc obtenir des boîtes puzzle poissons ça va dépendre de notre taux de chance de pouvoir remonter des poissons et ça c'est défini par notre canne à pêche si on a une canne à pêche classique plus 1 ou si on a une canne à pêche plus 6 ou si on a la meilleure de toutes les cannes à pêche qui est la canne à pêche en carbone et également la présence ou non du manuel de pêche dans notre inventaire donc le manuel de pêche qui je rappelle peut être obtenu dans l'item shop pour très peu cher la version 7 jours elle a 18 décès donc c'est un achat plutôt rentable pour ce genre d'événement et puis sinon ça peut être chopable dans différents coffres du jeu également et donc avec ce setup en gros le meilleur setup que vous pourrez avoir pour optimiser au maximum cet événement et je peux vous dire que la différence est vraiment notable c'est quand vous avez une canne à pêche carbone et un manuel de pêche sur vous là vous avez vraiment le maximum de chances de remonter des poissons et donc vous faites vraiment masse de boîtes puzzle poisson qui vous permettent après de faire un maximum de mini jeux donc je n'ai pas précisé mais concernant le nombre de coups que vous utilisez pour remplir le puzzle et le coffre que vous obtiendrez donc il faut savoir que ce coffre ça sera toujours le même contenu à l'intérieur ce qui va changer en fait c'est le nombre d'ouvertures que vous aurez donc c'est à dire que si vous finissez le jeu en 10 coups au moins ou moins pardon vous obtiendrez un coffre grand donc vous aurez 3 ouvertures le coffre du poisson doré grand qui a 3 ouvertures si vous réussissez entre 11 et 24 coups vous aurez un coffre poisson doré moyen qui lui pourra être ouvert 2 fois et si vous réussissez en plus de 25 coups là vous aurez un coffre poisson doré petit qui pourra être ouvert une seule fois donc pour être optimal dans ce mini jeu ce que je vais vous conseiller c'est de vous rendre dans le lien qu'il y a dans la description qui mène sur le wiki la page wiki de cet événement et vous allez avoir dedans les pièces qui sont existantes je vous les affiche également donc elles sont au nombre de 6 c'est très important de les avoir en tête parce que sinon vous ne saurez pas comment optimiser votre jeu et comment remplir de la manière la plus optimale votre puzzle donc vraiment très très important d'avoir ça sous les yeux au début après vous allez voir que vous allez les retenir très vite mais dans un premier temps pour moi c'est vraiment primordial de les avoir sous les yeux pour ne pas les oublier et bien savoir où mettre les pièces qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui n'arrivera surtout jamais et globalement après ça ça va être surtout de l'expérience à force d'enfer vous aurez des patterns qui vont se créer bon je vais vous montrer juste après comment moi je m'y prends dans ce jeu là moi j'ai une technique voilà qui n'est pas qui n'est pas une technique universelle ou quoi c'est juste que je vais essayer globalement de créer des formes qui vont permettre aux autres pièces de venir s'insérer à l'intérieur en fait c'est même pas vraiment une technique c'est vraiment juste ce qu'il faut faire mais voilà d'où l'intérêt de vraiment avoir les pièces sous les yeux pour savoir qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire pour la suite et qu'est-ce qu'on ne pourra jamais faire et donc la dernière chose qui nous reste à évoquer dans cette explication ça va être le contenu de ce coffre poisson doré donc c'est un coffre qui est plutôt très intéressant surtout que je le répète encore une fois il n'y a pas besoin d'être hyper bien stuffé il n'y a pas besoin d'avoir tel ou tel level voilà il faut être niveau 30 c'est pas hyper dur et avoir une canne à pêche en soi c'est pas compliqué ça peut-être être un peu plus dur de se procurer une canne à pêche carbone et le manuel de pêche mais ça c'est même pas obligatoire c'est vraiment pour optimiser au maximum mais bon bref du coup dans ce coffre vous pouvez obtenir les montures de cheval noir 15 jours donc ça voilà ça peut être pas mal du tout vous pouvez avoir les médailles de héros un jour donc si vraiment vous avez un stock énorme de coffres poissons dorés vous pouvez vous booster pour pas mal d'instances dès que vous savez que vous allez partir faire plusieurs instances dans une fourchette de 24 heures et bah hop vous ouvrez des coffres poissons dorés jusqu'à obtenir la médaille du héros un jour et vous aurez 30% de dégâts physiques en plus et puis les PV et tout ça dedans vous avez les orbes de bénédiction les parchemins bon ça c'est pas très intéressant ce qui va être plus intéressant aussi ça va être les ajouts et les switch B pas mal du tout ça vous avez les oeufs de singe aussi dedans bon ça c'est pas hyper intéressant vous avez l'étole de roi aussi qui est pas mal du tout parchemin d'exorcisme haricosen les ccph rdl donc bon pas oufissime mais pas mal quand même et le manuel du forgeron aussi qui est plutôt rare vous allez voir quand vous ferez des ouvertures mais qui est également chopable dedans et qui est totalement échangeable donc très très intéressant et autre précision également qui va être très importante il faut savoir que la durée qui est définie pour l'événement donc là par exemple celui que je fais actuellement c'est de 4 heures entre 18 heures et 22 heures donc il faut savoir que dans cette durée d'événement vous avez donc le drop de bois de puzzle poisson qui est actif mais c'est également que pendant cette durée là que vous pouvez réaliser le mini jeu donc il faut faire très attention à prendre en compte le fait que dans cette durée de l'événement il va falloir à la fois que vous pêchiez vos bois de puzzle poisson et également que vous réalisiez le mini jeu si vous êtes full bois de puzzle poisson à la fin de l'événement mais vous avez pas fait le mini jeu vous êtes niqué donc il faut bien prendre tout ça en compte pour pas se faire avoir et utiliser toutes vos bois de puzzle poisson avant la fin de l'événement donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère que j'ai été clair du moins j'ai essayé de l'être le plus possible si vous avez néanmoins des questions supplémentaires n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste en dessous et j'y répondrai avec le plus grand plaisir vous pouvez également rejoindre le discord en description pour échanger avec un maximum de métiniens voire d'anciens métiniens et autres vous avez également mon twitch sur lequel je stream tous les lundis et mercredis soir à partir de 21h et puis moi je vais vous laisser sur quelques clips de moi qui fait ce mini jeu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne pour ceux qui ne connaissent pas du tout et que vous ayez une idée de ce qu'il faut faire et puis en attendant on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Metin2 allez peace les gens Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance